Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jour de 1er septembre, ça y est, c'est le 1er septembre 2022, 9h, puis l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, et vous allez comprendre ce que je veux dire, ça va vous faire vraiment très très mal, et je ne sais pas comment, la classe ouvrière va s'en sortir. Pendant des années, tous ces progressistes, ces incompétents de politiciens, de hauts fonctionnaires, de responsables de la science, de la médecine, de l'éducation, nous ont donné des leçons, des leçons et des leçons de moralité sur comment les choses devraient être faites, devraient être gérées. Leur échec, et oui, encore une fois, est lamentable. Pendant que ces gens-là vivent de nos taxes et de nos impôts pour nous donner des leçons de moralité et nous amener dans une misère qui va ressembler bientôt à celle du Moyen-Âge, tous ces gens-là qui se sont abreuvés de nos impôts et de nos taxes et de notre force de travail ont complètement échoué dans leur plan de nous donner une société juste, équitable et de loisirs. C'est fascinant de voir comment les médias, leurs petits chiens de garde, leurs petits chiens de poche, leurs valets, sont incapables de rapporter ça, de mettre ça en lumière et d'exposer l'échec de cette classe dirigeante. Parce que les médias sont complices. Dans la grande prétention de vouloir sauver la planète, tout ce même groupe de census nous avait dit « on va sauver la planète, on a un plan pour ça ». Appelons-le le Green New Deal, le plan vert. On doit se sortir du pétrole et de notre dépendance du pétrole. Alors que dans les années 70, ce même groupe nous disait « d'ici 20 ans, on n'aura plus de pétrole. » Il faut se préparer. Là, maintenant, il y en a tellement que là, on nous dit qu'il faut se détacher du pétrole. Et on s'enligne. Ils nous ont enligné vers cette sortie de notre dépendance du pétrole, du gaz et du charbon. Trois éléments qui nous ont permis de sortir de la misère, de nous amener dans une société qu'on nous promettait luxueuse et de confort. Et c'est ce qu'on a vécu, un peu, au fil des dernières décennies, à la force de travail de tout le monde. On a réussi à construire des pays, des villes avec des services publics, des aqueducs. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, un siècle et demi, les Parisiens et les Européens jetaient leurs excréments et leur urine par la fenêtre. On a eu des systèmes d'égoût, des systèmes d'aqueducs qui nous amènent de l'eau, de l'électricité qui nous amènent de la lumière et de la chaleur ou de la climatisation. Et ça semblait bien aller pour... Et on s'en allait exporter ce modèle-là dans plusieurs pays qui l'ont adopté et se lancer vers des grands projets de construction d'usines de charbon pour produire de l'électricité ou de gaz naturel ou de nucléaire pour amener la modernité à leur population, les plus reculés. Tout ça a été remis en question par cette bande de grands spécialistes pour cette grande prétention de vouloir sauver la planète. Et, naturellement, comme c'est des spécialistes de l'échec, on entre maintenant dans leur échec et on va le sentir. On le voit, naturellement, avec la pandémie, avec tous les problèmes d'approvisionnement de toutes sortes, le conflit en Europe et plein d'autres questions et problèmes sans solution et réponse, les Européens, les premiers touchés, font face à une crise énergétique sans précédent. Naturellement, avec toutes les sanctions qu'on a imposées, ces grands spécialistes à Vladimir Poutine, en espérant le faire reculer, le faire s'écrouler et s'appauvrir, pensez-vous vraiment que Vladimir Poutine s'est appauvri et que l'élite russe s'est appauvrie? Ça n'arrive jamais. Pensez-vous vraiment qu'il y a de la misère et que vous voyez des gens de l'élite, de la classe dirigeante, faire la queue dans des banques alimentaires? Je n'ai pas vu de photo de ça encore. Pensez-vous que ces gens-là vont être touchés par toutes les restrictions énergétiques que le gouvernement italien, français, anglais, allemand et autres vont imposer et ont déjà commencé à imposer à leur population? Pensez-vous que ces gens-là vont arrêter d'utiliser l'air climatisé, arrêter d'utiliser l'eau chaude ou ainsi de suite, ou de se chauffer? Ben non, voyons donc. Pensez-vous que ces gens-là vont, ceux qui veulent vous faire rouler en voiture électrique d'ici 2030 ou 2035 en Californie, Gavin Nossum, le gouverneur, un autre qui n'a jamais eu un vrai travail, une vraie job, veut bannir en 2035 tout achat de nouvelles voitures au pétrole et l'Union européenne s'enligne à faire ça. Imaginez-vous un instant, imaginez l'image globale de tout ça. Alors qu'on est encore au premier balbutiement de cet engouement par les voitures électriques, d'ailleurs au Danemark, un journal suédois rapportait que maintenant que tout le monde a une voiture électrique ou presque, le prix de l'électricité est rendu très élevé, ça coûte 100 $ pour charger une batterie de Tesla. 100 $, donc ça coûte plus cher maintenant au Danemark pour charger une batterie de Tesla que de faire le clin d'essence. Donc, toutes ces lunatiques qui nous amènent, et pourtant on est à nos premiers balbutiements, de cet engouement pour le bannissement des voitures au pétrole et l'achat de voitures électriques, d'ailleurs toutes ces batteries-là grugent beaucoup et ont besoin de beaucoup de cobalt, de lithium, ceci, cela, qui vont être obligés d'aller chercher dans des pays en voie émergente, qu'on appelle, où il n'y a aucun contrôle environnemental et on va aller exploiter ces pays-là et on doit absolument ouvrir des mines pour tous ces éléments essentiels, ce qui va créer encore beaucoup de pollution et donner beaucoup de pouvoir à la Chine parce que la Chine, parce que les États-Unis n'ont pas beaucoup de ces produits-là, la Chine domine tous ces éléments-là et d'ailleurs la Chine est le plus grand producteur de moulins à vent, d'éoliennes, de panneaux solaires et de batteries au lithium. Mais ça, c'est une autre question. Donc, toutes ces lunatiques qui veulent vous voir rouler en Tesla ou en voiture électrique, qui coûtent d'abord très, très cher, ne sont même pas en mesure de donner aux Européens en ce moment l'énergie nécessaire pour simplement répondre aux besoins quotidiens de leur vie. Électricité, chauffage, climatisation, on a été obligé de mettre des programmes partout parce que les sanctions qu'on a imposées contre la Russie touchent maintenant beaucoup plus la population européenne, la classe ouvrière. Parce que ces gens-là n'ont pas vraiment de soucis pour la classe ouvrière, sauf pour leur grande prétention de vouloir sauver la planète. Mais on n'a pas de soucis pour les populations des pays émergents où on va aller exploiter, polluer leur pays. Ni pour nos populations locales qui, il faut l'avouer, on leur enlève la vie qu'on leur avait donnée de confort maintenant, d'avoir en plein été, c'est normal, il y a des périodes de chaleur, utiliser la climatisation, tu ne peux plus, on demande aux gens d'arrêter de l'utiliser. En Californie, on demande aux gens d'arrêter d'utiliser la climatisation. Le maire de Los Angeles a tweeté, arrêtez d'utiliser plutôt des ventilateurs, mettez votre thermostat à 78. Pensez-vous que le maire va faire ça, lui? Donc, imaginez la situation suivante où il y a presque encore peu de voitures électriques sur le marché et nos pays sont incapables avec les réseaux actuels puis dans les années à venir, ça ne semble pas vouloir vraiment s'améliorer, ils sont incapables de nous donner le strict minimum de ce qu'on avait comme vie normale au niveau des besoins énergétiques pour l'eau chaude, le chauffage. En Allemagne, ils sont obligés d'aller couper du bois pour l'hiver qui s'en vient parce qu'on ferme les lumières des immeubles dehors, publics, on rationne l'électricité partout en Europe. Pensez-vous qu'il va y avoir assez d'électricité pour charger toutes ces voitures électriques dans un avenir rapproché? Jamais. D'ailleurs, en Californie, l'État exemplaire de tout ce groupe de cravatologues mondial, qui veulent sauver la planète donne toujours un exemple. Gavin Newsom, le gouverneur, a été obligé de demander aux Californiens de ne pas charger leur voiture électrique alors que la canicule, parce que septembre, c'est le pire mois de la chaleur en Californie, dit aux Californiens de ne pas charger leur voiture électrique. Frappe! Imaginez, on le sait, le réseau est très fragile en Californie, d'ailleurs, parce qu'on s'enligne vers un réseau qui sera essentiellement d'énergie renouvelable, donc, ce sera vraiment pas fiable, mais encore aujourd'hui, on utilise beaucoup, beaucoup de pétrole pour opérer ce système d'énergie électrique. En ce moment, on est incapable, puis on peut pas, et on demande aux Californiens de ne pas utiliser la climatisation et de pas charger leurs voitures électriques. Qu'est-ce que tu vas faire quand il y aura juste des voitures électriques, puis ton gouvernement sera incapable de te donner l'énergie nécessaire, tu seras obligé de rester chez toi? Des températures aussi élevées que 44 degrés, ce qui est normal en Californie, étaient prévues dans certaines banlieues de Los Angeles, nous rapportent, ça c'est aujourd'hui le 1er septembre, NDTV, et on demande aux Californiens de ne pas, les Californiens ont été invités ce mercredi, donc hier, à ne pas charger leur véhicule électrique pendant les heures de pointe, quelques jours seulement après que l'État a annoncé qu'ils cesseraient de vendre des voitures à essence, alors que le réseau électrique vieillissant se débattait avec une redoutable vague de chaleur. Donc imaginez, en Europe, on a le même genre de mentalité chez les dirigeants de cette classe dirigeante hautaine qui se soucie d'aucune population mondiale et on veut amener les gens dans ce rêve complètement utopique de nous enlever, de nous sortir des énergies du pétrole, gaz, charbon, alors qu'en Pologne ils ont fait des fils d'attente, on a des fils d'attente parce qu'on le sait que l'hiver s'en vient et qu'il n'y aura pas assez d'électricité ou de gaz pour chauffer les maisons, on fait des, il y a des kilomètres de fils d'attente pour aller chercher du charbon. Pendant ce temps-là, on distrait la population aux États-Unis avec un pseudo-combat entre le département de la justice, le FBI et Donald Trump à propos de documents complètement bidons parce qu'on est là à diviser le monde, à les distraire, parce qu'il ne faut pas leur parler des vraies choses comme ça, parce que c'est en train de s'effondrer. Notre monde occidental est en train, ou on est en train de le faire tomber. Qui? La Chine peut-être derrière ça? probablement, qui veut devenir une force dominante et a trouvé tous les moyens depuis la pandémie pour accentuer son emprise sur le contrôle des gouvernements, des politiciens, des environnementalistes. Donc, comment ça va se finir? Moi, je vous le dis, je vous le dis, c'est pas rose. Puis, il faut laisser la politique de côté parce que ça n'a rien à voir avec la politique. Au contraire, plus tu vas t'enliser dans la politique, plus ces gens-là vont être contents, les dirigeants, parce que tu ne seras pas conscient de ce qui se passe, vraiment. Tu vas être omnibulé par tes fantasmes politiques, par tes convictions politiques et tu vas te retrouver un matin en te levant complètement au Moyen-Âge. Et tu te seras demandé comment c'est arrivé pendant que la classe dirigeante décadente dansera sur notre misère. Je vous reviens, il fallait que je vous parle de ça parce que vraiment, wow, ça va mal. et tu vas t'enliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada